Christophe Vogel, bonjour. Bonjour. La guerre de l'information n'en parle beaucoup pour la guerre en Ukraine, mais elle bat aussi son plein dans le conflit qui se joue en ce moment dans l'est de la RDC, selon vous. Exactement. Cette guerre se manifeste à plusieurs niveaux. D'un côté, il y a des communications officielles de la part des gouvernements impliqués dans ce conflit. Donc la RDC, le Rwanda voisin et l'Ouganda aussi à une certaine mesure, mais aussi des prises de positions diplomatiques ou des institutions internationales. Mais de l'autre côté, il y a un mécanisme aussi qui est beaucoup plus diffus, où il y a plein d'acteurs, des individus qui s'organisent en réseau avec l'évolution autour de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, etc., qui non seulement s'engagent à rediffuser des prises de positions officielles, mais qui s'organisent d'en fait participer dans cette guerre d'information avec des accusations, des contre-accusations, des démentis, ce qu'on appelle l'infox, donc en fait le mélange de vraies informations du terrain avec une certaine lecture qui crée une distorsion de la situation réelle. C'est-à-dire, c'est des discours de haine, des images manipulées ? Oui, il y a un peu de tout de cela. Il y a à la fois une montée quand même des discours de haine, disons d'altérité dans un sens plus général, qui sont liées à des questions de citoyenneté et d'identité qui ont déjà joué un rôle très important pendant les guerres dans la région auparavant, dans les derniers 30 ans, mais aussi des manipulations. Récemment, j'ai découvert aussi sur Twitter une vidéo qui se disait de montrer comment le groupe rebelle est en train d'abattre un hélicoptère de l'armée gouvernementale. Mais si on regardait de plus proche, c'était une séance copiée d'un jeu vidéo, en fait, qui a des éléments graphiques très réalistes. Donc il y a vraiment un mélange des informations ou d'informations orientées qui, de plus en plus, emballent un peu tous les sympathisants d'un côté ou de l'autre. L'un des exemples que vous donnez, c'est ce qui s'est passé à Kichichi, un petit village de la province du Nord, Kivu, où le M23 aurait tué plusieurs dizaines de civils. En quoi est-ce un exemple de cette guerre de l'information ? Les chiffres qui ont été avancés concernant ce massacre potentiel ont varié entre un minimum de huit personnes, ce qui était le chiffre avancé par le M23 lui-même, jusqu'à un chiffre de 272 personnes, ce qui était un chiffre avancé par un officiel congolais quelques jours après. Encore ensuite, les Nations Unies, dans leur propre enquête préliminaire, ont suggéré qu'au moins 131 personnes ont été assassinées pendant ce massacre. Tout cela a été repris par les uns et par les autres, sans que pour autant des preuves pour un chiffre ont été avancées. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, malgré les affirmations des uns et des autres, il reste absolument impossible de véritablement comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé à Kichiché. Mais Kichiché n'est pas facile d'accès, il faut bien en parler. Comment doivent faire les médias s'ils ne peuvent pas se rendre sur les lieux d'un massacre, sauf à être invités par l'une des parties en conflit ? Ça soulève évidemment ce problème d'accès, le problème de vérification. Néanmoins, cette guerre d'informations qui se met en place souvent quand il y a des tels événements est encore un facteur qui complique davantage parce qu'une fois qu'une certaine opinion ou proposition est placée, elle peut développer une vie à elle-même, ce qui rend difficile de corriger le narratif par après avec des faits qu'on ne peut pas forcément établir à la première heure. Chaque camp justement a son narratif. Les uns insistent sur la présence des extrémistes Hutus des FDLR aux côtés de l'armée congolaise, les autres sur l'ingérence des forces étrangères qui seraient la cause de tous les maux du pays. Et vous mettez en garde contre les risques de ce genre de discours. Exactement. Et souvent, si on regarde un peu plus proche, on se rend compte qu'en fait, ces discours ne sont pas forcément incorrects. Mais chaque partie au conflit a sa manière de présenter une partie de l'histoire entière afin de mobiliser du soutien. Donc ça, c'est un peu l'autre côté de cette guerre d'informations. Il ne s'agit pas uniquement de la propagande ou des fausses informations en tant que telles, mais surtout d'une lecture et diffusion sélectives d'une partie de beaucoup de choses qui se passent au même moment, au même endroit. Et quels sont les risques ? Les risques, c'est surtout un antagonisme croissant et des tensions croissantes qui, non seulement dans l'espace numérique, où le débat est devenu déjà assez hostile, mais aussi, surtout, qui se retransmet en fait dans l'espace non numérique et qui peut davantage augmenter les tensions entre des populations, entre des acteurs sur terrain. Christophe Vogel, merci. Merci beaucoup. Merci.